Moi et Pierre Merechko... C'est parti ! Oui, j'étais en train de m'entraîner. Donc c'est parti. Pardon Bruno et de ma génération. Voilà, c'est ça. Alors, donc c'est parti. Émission Radar numéro 102, intitulée CRG... Quoi ? Bruno ? Je vais vous dans la caméra. Oui, 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 il faut bien là. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement découpé comme sur les directs Facebook qui sont très, comment dire, orwelliens, je trouve, au niveau de la forme. Et donc, ce qui est bien, c'est que les gens, ils assisent à la fin de la préparation. Marc vient de lancer le direct. Donc, notre émission 102, intitulée CRG... Ah, je te vois Nina. Ah, tu trouves pas ce cas ? Si Nina, on la voit, ça y est ? Non, je suis ici, je suis ici. Ah, on te voit Nina. On te voit. Donc, dimanche 3 mai 2020, et elle est sous-titrée Guerre biophysique. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais te montrer... Pourquoi on ne voit pas Pierre ? Pierre, Pierre, où ? Moi, je suis dans une petite vignette, mais est-ce que tu me vois, Marc ? Oui, oui. Non, moi, j'ai le colcon, là, qui n'est pas la caméra. Bon, alors, de Nina, mais alors, vous voyez la petite étiquette là que je montre ? Oui. Donc, tout le monde en a vu sur ses vêtements, on vous demande de la découper après l'achat. Et qu'est-ce que c'est que cette étiquette ? Eh bien, c'est une antenne imprimée, donc avec un conducteur, et donc c'est une boucle fermée, et dans cette boucle, il y a un petit microprocesseur. Donc, quand il y a une onde radio qui est captée par cette antenne, elle crée une énergie dans la boucle, et cette énergie alimente le petit microprocesseur qui dit, je suis une fringue, voici le code barre, mon identifiant. Voilà. Eh bien, ça, avec la 5G, ce sera invisible, et il y en aura partout. Les objets parleront entre eux, et donc vous serez entourés d'indicateurs qui, en temps réel, pourront dire si vous avez de la température, si vous êtes diabétique, Donc, il y aura tout ce que tu penses que nous ne sommes pas déjà entourés. On est déjà, mais pour le moment, on peut encore dire non. On peut encore dire non. Mais avec la 5G, tu n'auras plus la possibilité de lire non. Alors, voici ce que je lis, c'est ce que j'ai pu lire sur la page numérama.com, le 13 avril 2020. Les rumeurs dont fait l'objet la 5G, donc vous voyez déjà, on voit un petit peu l'angle de l'article. Les rumeurs dont fait l'objet la 5G vont-elles faire mettre un mouvement de protestation violent à l'encontre des réseaux de télécommunication ? Point d'interrogation. Donc déjà, nous sommes qualifiés de gens qui font courir des rumeurs et d'être violents dans la première phrase, dans cette première interrogation. Alors que la future norme de téléphonie mobile se déploie, ce n'est pas la norme qui se déploie. La norme, elle est déjà décidée de 26 GHz. Non, ce sont les installations techniques pour mettre en place cette norme sans l'avis de personne. Donc, je reprends, alors que la future norme de téléphonie mobile se déploie dans plusieurs pays du monde, comme en Europe, des rapports font état d'actes de vandalisme visant des antennes relais. Le phénomène observé au Royaume-Uni semble aujourd'hui s'exporter. Donc, on voit que les tenants qui nous imposent cette nouvelle technologie sont extrêmement inquiets sur les réactions du grand public et ils essayent d'assimiler la violence qui consisterait, par exemple, à casser la façade d'une banque avec la violence qui consiste à éborgner des gens ou à les massacrer à coups de matraque ou à les tuer avec des grenades. Donc, on voit bien que la violence associée au vandalisme, déjà, c'est totalement inacceptable dans un article parce qu'effectivement, le vandalisme, quand il s'agit, par exemple, de vandaliser une usine qui fabriquerait du Ziclombé pour gazer des gens à qui on dirait prenez la savonnette et allez prendre une douche, eh bien, je n'appellerais pas ça du vandalisme, mais j'appellerais ça de la résistance, j'appellerais ça un acte salvateur et vital, un acte de légitime défense. Et donc, par rapport à ces technologies imposées, il y a, pour moi, une notion de légitime défense. Donc, la première lettre du mot rumeur est à deux lettres de celle du mot tumeur. par contre, la 5G n'a rien de commun avec la 4G. Elles sont toutes les deux des normes technologiques pour des systèmes de télécommunication hertzienne, normes étiquetées par l'ITU, l'Union Internationale des Télécommunications, dont le chef est actuellement le technocrate Yulin Zhao, ingénieur et haut fonctionnaire chinois. Donc, on voit bien que l'instance internationale qui établit les normes, elle est tenue actuellement par un haut fonctionnaire chinois. Bien sûr, la fiche que j'ai faite pour l'émission, que les gens pourront trouver sur notre page Facebook, eh bien, j'ai récupéré le logotype de l'ITU, j'ai juste remplacé les lettres ITU par 5G, voilà, donc cette espèce de monde qui va être gouverné grâce à la technologie de la 5G, eh bien, cette organisation privée internationale, elle est basée en Suisse, voilà, et donc, on est, comme dans le cas de l'OMS, comme dans le cas de l'AIEA, on est sous le joug de normes édictées par des gens qui sont élus par personne et qui imposent des technologies dont on sait qu'elles sont nuisibles. Alors, pourquoi on le sait ? Comme je pense, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tenter de répondre intelligemment à la violente stupidité ambiante entretenue par les criminels autorités, quelles qu'elles soient, et par leurs nuisibles médias propagandistes. Roger, je te coupe deux petites secondes parce qu'on a deux réactions en direct. On a Henri Lequeuvre qui nous dit bonsoir à tous, bon début. Ensuite, on a Franck Payen qui nous dit tu devrais te couper les cheveux et arrêter de boire du rouge. Et on a Corinne Bocorni qui nous dit super. Déjà, ça prouve qu'il y a trois personnes qui nous écoutent. Voilà, et donc, là, on est confinés chez nous pour celles et ceux qui ont la chance d'en avoir un. Nous sommes contraints de constater que l'espace public est désormais espace commercial exclusif et privé. Que nous pouvons encore l'utiliser de manière dérogatoire en tant que consommateur subordonnée aux consignes légales décrétées par un expert de l'optimisation fiscale secourté par un transfuge d'une grande entreprise nucléaire nationale. Voilà. Nous sommes mûrs pour l'Union nationale, l'Union spécialement réductrice et fantasme récurrent de tous les violents nationalistes patriotes et de tous les technocrates internationalistes et prosélytes de toutes les gouvernances autoproclamées. Qui doit-on détecter, exclure, interner, vacciner, éviscérer, exterminer de manière obligatoire pour sauver la mère patronne et ses actionnaires pour propriétaires ? On veut des noms. On veut des noms. Qui sont ces l'Uberlue qui exigent du chômage, qui exigent la dissolution immédiate du criminel conseil national de l'ordre des médecins ? Parce qu'il faut bien constater que dans ces ordres, il y a des gens qui sont soi-disant dans l'opposition. Ils ne les contestent pas. Didier Raoult, quand il vient s'immiscer politiquement dans un débat sanitaire, lorsqu'il parle de la chloroquine et de la chloroquine, je l'écoute parce qu'il est dans son domaine de compétences. Par contre, quand il commence à passer de la pommade à Macron pour essayer de préserver le système dont il fait partie, parce que lui-même fait partie de l'ordre des médecins, alors là, je le construis. Donc, aujourd'hui, on doit réellement comprendre que nous sommes dans le pollinateur. C'est nous qui sommes les urlues c'est nous qui sommes les violents. C'est nous qui sommes les gens qui empêchent ce merveilleux monde de prendre place et de nous apporter tous ces bienfaits. Alors, quel rapport entre la 5G notre émission Radar N plus 1 S plus 1 qui est en 2 et j'en tiens notre émission 42 de mars 2018 qui est toujours portée disparue pour avoir ce qu'est notre émission de guerre biophysique ? Eh bien, c'est le petit tronc qui a pris les guerres. Ce n'est pas nous. Quant à la biophysique, ce n'est pas une pseudo-science. Elle défriche les interactions quantiques des nanotructures biologiques qui échappent au bon sens amalicieux de tous les spectateurs et autres opportunistes collapsologues. Si nous prenons un grand bol de rire avant de passer de confinés à un cantonné pour la suite avec Pierre Merechkowski en direct dans la matrice radar qui va nous parler de Skype et des réseaux sociaux. Oui, alors, on entend la musique un petit peu là ? Non. Vous m'entendez là ? Ça va ? Oui. Ça va. Alors, Z comme Zoom, Messenger et autres Sky. Évidemment, vous avez raison. Je suis entré dans des circonstances parfaitement légales dans un appartement déserté par ses locataires à la suite de leur départ précipité pour cause de coronavirus. Le chat avait pissé sur la Freebox. J'ai caressé le chat, le chat a ronronné et il est vraisemblable qu'il recommencera à pisser sur la Freebox pour pallier à ce qu'il y a de solitude. C'est une vraie histoire. La Freebox, alimentée en bas débit à la suite de tensions sur la région Internet et se rapprochant ainsi du symbole de la décapitation du statut de notre autorité familiale, allait être formé à notre absence de calin. Dans le monde entier, enfin, dans le monde équipé de Freebox, nous assistons et rencontrons d'une...